Les eaux que vous voyez actuellement sous mes pieds sont bel et bien des restes humains. On a découvert ce couloir rempli d'ossements dans les catacombes interdites de Paris. Notre but était de se rendre dans la partie illégale de ces souterrains pour visiter de nos yeux ce musée interdit. On a découvert ce couloir caché dans une petite chatière comme dans un véritable escape game. Le sol était complètement recouvert d'os et on n'a pas eu le choix que d'avancer pour découvrir ce qui nous attendait au bout. Un mur d'os avait littéralement été monté au bout du couloir de ce cimetière souterrain. La sensation d'être au milieu de tous ces corps était vraiment bizarre. Sans parler de tous les crânes qu'on a croisés qui nous rappelaient que, oui, tous ces eaux sont humains. Mais alors, qu'est-ce que tout ça fait là ? En fait, entre 1787 et 1814, à cause d'un manque de place dans les cimetières parisiens, les eaux de millions de morts sont balancées dans les carrières de Paris, appelées maintenant catacombes de Paris, datant du XIVe siècle. Toutes ces actions ont été effectuées durant les nuits pour éviter de déclencher des actions violentes de la part des habitants de la ville.